bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui ça va être une boîte spéciale je suis comme je vous avais informé dans ma dernière vidéo en cours de confection va dire des 2 dp donc j'avais commencé à j'étais censé vous faire la vidéo en accéléré mais j'ai dû faire on va dire quoi un huitième un neuvième une heure et la vidéo ça fait dix minutes de vidéo son montage donc je vous reprendrai sur la fin du dp pour finir avec vous parce que sinon c'est une vidéo je pense pas que ça vous intéresse que ça dure une heure voilà donc aujourd'hui ça va être la boîte en diamant spéciaux donc j'ai déjà préparé un les sachets or d'habitude je mets dans les petites peaux mais je trouve que c'est galère parce qu'après du coup je mets dans les sachets j'ai remis dans les sachets entre autres champs donc là ce que j'ai fait je vais vous montrer les diamants je les ai mis dans les coupelles que j'ai numéroté donc voici la première référence je sais pas si on va trop voir ça fait style abbé c'est des diamants assez gros après il y en a sept un des différents ceci après il ya les yeux de chat moi j'appelle ça dans les tons violets un peu parmi plutôt qui brille également bon et brille tous mais ce que je veux dire que ça fait style abbé c'est à dire il ya des reflets de d'autres couleurs alors cela je vais bien m'amuser des mini yeux de chat et ça fait style mais les diamants comme les vrais diamants c'est blanc avec plein de reflets multi couleurs des gouttes orange d'ailleurs isabelle toi qui a fait cette boîte et tous ceux qui l'ont fait la même que celle ci je serai intéressé de savoir si les couleurs correspondent est ce les mêmes couleurs ça c'est un style rose fuchsia oui je me suis amusé à les mettre tous à l'endroit pour que ce soit plus simple après et des petits ronds d'un éton parme voilà donc c'est parti on va faire la boîte ensemble et je vous fais ça en accéléré je vous fais ça en accéléré et nous revoilà ça y est la boîte est terminée donc voici ce que ça donne je vous la montre de près très joli il n'y a pas eu beaucoup de diamants avec des défauts il y a eu pas mal de diamants sauteurs enfin bon c'est pas eux qui sautent tout cela donc voici je la trouve très jolie bon le seul petit point négatif je dirais voyez au niveau des fleurs là vous avez les petits diamants violet autour tout autour on est d'accord mais sur l'autre là il y en a deux où il n'y en a pas pareil les diamants ils sont pas centrés vous allez dire mais j'ai pris la forme du dessin parce que si je centrais les dessins on les voyait donc je pense que pour cette fleur et celle ci je verrai tout à l'heure pour mettre du double face et je vais en mettre des diamants parce qu'en fait des diamants si vous regardez attendez il en reste voici la référence une me reste encore tout ça là deux il m'en reste encore deux et je pensais pas qu'ils en mettrait plus celle ci il en reste encore beaucoup donc je vous mettrai le lien en barre d'infos où les boîtes ont été achetés parce que ils n'ont pas été radins regardez ça sur les diamants il ya de quoi faire il n'y a pas les dmc sur les sachets c'est dommage mais c'est pas grave ça peut dépanner c'est un jour il ya d'autres boîtes avec des diamants similaires aux qui se ressemblent presque il ya moyen de pouvoir les mais de les remplacer ou de faire un diamant sur deux voilà sur ce je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année un joyeux noël peut-être avant le nouvel an nous nous retrouverons pour la vidéo ddp sur le thème de noël bon ce sera trop tard noël sera passé mais il faut le temps de les terminer en fait ou sinon ce sera après nouvelle année c'est tout sera toujours l'hiver c'est la lampe à pétrole et et la couronne de noël c'est un détail mais elles sont en cours de préparation les vidéos ça se fait pas du jour au lendemain non plus qu'est ce que je voulais vous dire oui donc n'hésitez pas à me dire si la boîte si vous l'avez déjà fait si les diamants sont de la même couleur ou si elles sont différentes je serais curieuse de voir le résultat donc pour aller m'envoyer il ya le lien sur instagram la magie ddp ou alors par mail enfin bon vous voyez je voulais se gérer je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt bye